Bonjour, hello, marhaba bikum, sur le fil, le podcast d'actu de l'AFP, des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Des images terriblement douloureuses arrivent chaque jour de la bande de Gaza. Des rues aux immeubles détruits d'où s'élève la poussière grise des gravats. Des enfants sans vie tirés des décombres dans le bourdonnement perpétuel des drones. Le bilan s'établit à plus de 37 300 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Et pendant ce temps, en Israël, de nombreuses familles sont profondément traumatisées par les événements du 7 octobre, quand 1194 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées lors d'une attaque du Hamas sur le sol israélien. Il reste 116 otages du Hamas, dont 41 sont morts, selon l'armée, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Comment qualifier ces drames ? Doit-on parler de crimes contre l'humanité, voire de génocide ? Pour Médecins sans frontières, la situation équivaut à un génocide. Le président américain Joe Biden, en revanche, considère que c'est une accusation scandaleuse contre Israël. Et sur ce point, une bataille judiciaire est engagée. Dans ce deuxième épisode consacré à la notion de génocide, nous explorons les contours de cette bataille avec l'historien Vincent Duclair, la juriste Raphaël Maison, et Richard Carter, le directeur de notre bureau à l'AE. Sur le fil. La bataille est ouverte depuis fin décembre à l'AE, aux Pays-Bas. C'est dans cette ville que siègent la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Ces deux juridictions ont été saisies d'accusations visant Israël ou ses dirigeants, mais aussi le Hamas. Et il est question de crimes contre l'humanité et ou de génocide. Richard Carter, le directeur de l'AFP à l'AE, m'a expliqué. La Cour internationale de justice règle les différents états, et donc l'Afrique du Sud, la saisie contre Israël, qui l'accusent de violer la Convention de l'ONU sur le génocide. La Cour pénale internationale, elle s'occupe des personnes, celles qui sont soupçonnées de commettre les pires crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et le génocide. Très récemment, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a demandé à la Cour d'émettre des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, et aussi des dirigeants du Hamas. Il les accuse de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et maintenant, un panel de trois juges doit décider si ces mandats d'arrêt sont justifiés. Si c'est le cas, ils émettront des mandats d'arrêt contre ces personnes. Le procureur évoque notamment des faits d'extermination de civils, de viols, de prises d'otages. Il retient la qualification de crime de guerre, mais aussi celle de crime contre l'humanité dans certains cas. Il estime donc que ses dirigeants ont commis des attaques généralisées ou systématiques contre des populations civiles. Et si ces mandats étaient émis, Netanyahou, son ministre et les responsables du Hamas ne pourraient plus en principe voyager dans les 124 pays qui reconnaissent la Cour pénale internationale, car ils auraient l'obligation de les arrêter. La Cour pénale internationale tranchera dans les semaines à venir. Et puis, il y a une autre affaire très importante. Ce sont les accusations directes de génocide devant la Cour internationale de justice. Elles ont été portées par l'Afrique du Sud, qui demande aux juges de constater qu'il y a des actes de génocide en cours dans la bande de Gaza et de faire cesser tout nouvel acte qui pourrait présenter un risque de génocide. Écoutez la réaction du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Les accusations de génocide qui visent Israël ne sont pas seulement fausses, elles sont scandaleuses. À la veille de la commémoration de l'Holocauste, je m'y engage en tant que premier ministre israélien, plus jamais ça. Le 7 octobre, le Hamas a commis les plus infâmes atrocités contre le peuple juif depuis l'Holocauste. L'Afrique du Sud demande donc à la Cour de prendre des mesures conservatoires en attendant de trancher sur le fond. Et la Cour a fait droit à ces demandes, au moins en partie. Elle a commencé par ordonner à Israël de prévenir tout acte qui pourrait inciter au génocide et de garantir l'arrivée de l'aide humanitaire. C'était en janvier. L'ordonnance a fait grand bruit, car beaucoup d'observateurs en ont déduit que la Cour considérait que le génocide était plausible. L'ancienne présidente américaine de la Cour, Joan Donneru, a cependant assuré récemment sur la BBC que c'était plus nuancé. Écoutez-la. La Cour n'a pas décidé que l'accusation de génocide était plausible. La Cour a souligné qu'il y avait un risque d'atteinte irréparable aux droits des Palestiniens d'être protégés contre un génocide. La Cour a aussi exigé d'Israël de tout faire pour éviter que la famine s'installe dans la bande de Gaza. Elle a ordonné un cessez-le-feu à Rafa, cette ville du sud de la bande de Gaza, où près d'1,7 million de personnes s'étaient entassées pour fuir les bombardements. L'intervention terrestre israélienne dans la ville a poussé un million de personnes à fuir. La Cour a ordonné des mesures conservatoires très intéressantes concernant Rafa. Elle a dit qu'Israël devait cesser ses opérations militaires à Rafa. Et c'était vraiment une surprise. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que sur l'existence ou non d'actes de génocide, en revanche, la Cour reste prudente et ne tranchera peut-être pas avant des années. Et pour avoir gain de cause, l'Afrique du Sud devra démontrer ce dont parlaient nos spécialistes dans notre premier épisode sur le génocide. Une intention d'exterminer tout, tout parti des Palestiniens. Dans son mémoire, l'Afrique du Sud cite une série de déclarations qui prouveraient selon elle cette intention, en commençant par les propos tenus par le président israélien Isaac Herzog lors d'une conférence de presse le 12 octobre. C'est une nation toute entière qui est responsable. La rhétorique sur les civils, pas au courant ou pas impliqués, n'est absolument pas vraie. Ils auraient pu se soulever, se battre contre ce régime maléfique qui a pris Gaza dans un coup d'État. Nous sommes en guerre et nous défendons nos foyers, c'est la vérité. Et on va se battre jusqu'à ce que l'on écrase leur colonne vertébrale. L'Afrique du Sud donne aussi d'autres exemples de déclarations du Premier ministre israélien, du ministre de la Défense et de cinq autres membres du gouvernement ou encore de militaires. Mais certaines semblent viser surtout le Hamas, pas les palestiniens en général. La juriste Raphaël Maison estime cependant qu'il ne faut pas sous-estimer ces déclarations vu le nombre de victimes. Est-ce qu'on prend au sérieux des déclarations officiellement énoncées ? Vous avez le ministre de la Défense qui dit siège complet, pas d'eau, pas d'électricité, nous combattons des animaux humains. L'historien Vincent Duclair, lui, estime qu'il est trop tôt pour parler de génocide, même s'il n'écarte pas en revanche ce qu'il appelle un processus génocidaire, autrement dit que l'on soit dans une phase de préparation qui pourrait conduire à un génocide. Ce que dit effectivement et c'est de manière assez pertinente la cour d'internet logiste, c'est de dire on observe là finalement un processus qui peut aboutir à. Mais elle ne dit pas qu'il y a génocide. Et ce n'est évidemment pas dans ce podcast que nous allons trancher pour dire si oui ou non il y a génocide. Mais ce que nous avons retenu des conversations avec ses experts, c'est que finalement l'existence même du débat est saine car le but de la Convention contre le génocide, c'est tout simplement d'éviter qu'il se produise. Ce qui est très important dans cette Convention, c'est qu'elle s'adresse aux États et qu'elle exige des États qu'ils punissent le crime de génocide et qu'ils préviennent le crime de génocide. Donc l'enjeu actuel, c'est évidemment de convaincre les alliés proches d'Israël de cesser, de réaliser leur obligation de prévention ou de non-contribution à des actes de génocide. Donc ça, c'est très important de le dire, je crois, parce qu'on entend souvent qu'on ne peut pas utiliser le mot génocide, il faut attendre qu'une juridiction se soit prononcée. Pour prévenir le génocide, il faut déjà identifier le risque génocidaire. Selon Richard Carter, même si les ordonnances de la Cour imposant des mesures conservatoires ne sont pas suivies par Israël, elles exercent une pression. Ce que ça fait, c'est que ça fait monter la pression politique et cela laisse une trace en droit international. cela peut, en plus, avoir des effets secondaires dans d'autres domaines juridiques. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a une affaire judiciaire visant à interdire la livraison d'armes à Israël. La loi néerlandaise interdit les exportations d'armes vers un pays soupçonné d'être complice d'un génocide, par exemple. Sur le fil revient demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kieffer. Si vous estimez que ce podcast est utile, partagez-le et abonnez-vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501